Wow ! Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 164ème VOT Moe Moe avec Virux sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth II Sisters Generation ! Nous sommes au chapitre 8 pour arriver à la vraie fin ! Bien sûr pour ceux qui prendraient un petit peu en cours, je ne saurais que trop vous recommander de regarder la série depuis le début et si vous ne connaissez pas Hyper Dimension Neptunia, je ne saurais que trop vous recommander de prendre la série des Hyper Dimension Neptunia Rebirth I depuis le début pour tout comprendre, sachant que nous faisons toutes les fins du jeu et que là plein de trucs viennent d'apparaître donc je pense qu'on va d'abord lire tous les petits messages à droite à gauche puis on va s'intéresser aux events je pense notamment on va faire le Wii, la Station, l'Inbox, Planetune, je pense que ça peut être un bon compromis alors on commence le toit du futur a dit ça tu as dit pourquoi est-ce que je ne te demanderai pas un plan ? donc le voilà très bien Angel Feather une plume d'ange bien sûr ça fait plein de références ninja ninja j'ai fait une petite bringue je serai costumé comme mon héros ninja favori laisse moi te donner un plan pour que tu puisses me rejoindre et bien merci Mr Belay ok ça fera toujours plus d'offit pour nous ça c'est mon attaque spéciale enfin ma voix elle est elle se barre en sucette désolé je ne peux pas être tout le temps accurate avec du texte qui n'a pas enfin avec juste du texte ok est-ce que ce n'est pas ce screenshot mon bureau ? je ne me souviens pas avoir posté une image de mon bureau ça doit être une erreur j'ai trouvé un moyen de faire une arme fantastique mais en aucune façon je pourrais collecter tous les matériaux pour ça très bien je vais te donner le plan génial Grand Dragon Slayer très certainement pour Falkemu Bersama j'ai foi en vous s'il vous plaît revenez en sécurité bah très bien faisons ça non on a pas tout fini j'ai trouvé une vieille boîte pleine de poussière je ne sais pas ce que c'est mais ce n'est pas dans mon ce n'est pas dans mon inventaire c'est plutôt effrayant hé tiens prends le Magical Twins intéressant le tennis le karaoké euh euh Chasing Skirts what ? hum hum aucune idée peut-être le ski de fond ou quelque chose comme ça mais ça m'étonne ça doit pas être ça et visiter des clubs tu as toujours quelque chose de mieux à faire je t'apprendrai je t'apprendrai et je t'apprendrai à utiliser ma fury la première de mes fury Taken Deity oh ok why the fuck not bon allons voir Alois qui se trame alors que nous dirais-me hé laisse nous faire nous sommes sur le coup nous n'allons jamais nous nous n'allons jamais perdre contre Magikon Game industry a l'air effondré mais Nepgear fait de son mieux elle fait de cet endroit un monde meilleur pour y vivre frère je je peux pas dire ça c'est trop embarrassant laisse nous laisse nous faire pour le oui vous les déesses ne pouvez pas aller vous battre votre propre bataille c'est avec votre confiance laissez nous protéger cet endroit laissez nous protéger cet endroit les gens qui piratent sont justes sans le piratage les gens seraient pauvres de nouveau les le piratage aide les gens à devenir plus 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 vigoureux je ne je ne comment dirais-je je ne changerais jamais d'idée je ne changerais jamais mon opinion l'espoir l'espoir les déesses il fut un prince qui s'est transformé en bête il était plutôt sympa et en plus et si j'avais été humain j'aurais été super également oh oh très bien actuellement je fais un sondage est-ce que tu as des plans pour acheter des jeux cette semaine ? je voulais juste tout acheter je pense Magicon est de retour on dirait que on dirait que plus de gens ont des matériaux frauduleux maintenant ils devraient savoir que c'est euh que c'est pas bien mais euh le look des trucs gratuits c'est pas terrible seulement euh seulement quelques-uns d'entre nous peuvent être dans le bon chemin tu sais peuvent être dans le droit chemin tu sais et on dirait que ma vidéo a fait beaucoup de vues et il y a tellement de commentaires euh qui sont bien écrits c'est dur de devenir euh de devenir célèbre et si tu le dis gamin allez voyons ce que Dundi blanc Blank les magasins de livres alors super le roman que j'ai écrit euh est sur leur étagère euh comme promis mais pourquoi personne ne l'achète ? salut est-ce que Blank est à la maison ? elle est partie ce n'était pas important peut-être que je reviendrai plus tard mais mais ah la vache elle a tellement de livres je me demande combien de temps ça prendrait de tous les lire attends quand j'y regarde de plus près euh ils sont pas rangés par ordre alphabétique et certains sont même euh sont même à l'envers euh ça m'intrigue vraiment euh euh Blank euh serait sûrement en colère si j'ai touché à ses livres sans lui demander mais mais non je ne peux pas euh vivre en sachant qu'il y a une euh une euh une euh bibliothèque si désorganisé une euh sachant qu'il y a une euh une euh une euh bibliothèque si mal organisée je vais euh je vais euh juste ranger un petit peu wow ça m'a pris plus longtemps que euh ce que j'espérais ouais j'ai finalement fini est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? c'est il est plutôt tard euh pour un pour un invité oh bon retour euh Blank mais qu'est-ce que tu fais là ? j'ai organisé euh ta ta j'ai organisé euh ton étagère ça m'a pris vraiment longtemps tu as fait quoi à quoi ? oh euh laisse moi t'expliquer ce que j'ai fait euh maintenant euh les étagères sont euh numérotées la l'étagère une couvre les la philosophie et la religion la deuxième couvre l'histoire et et euh celui-là c'est pour les fictions générales est-ce que ça te met en colère que j'ai touché tes livres ? ah je suis désolé mais euh je ne pouvais pas ignorer le désordre je ne je n'ai pas pu m'arrêter enfin je n'ai pas pu euh m'ignorer euh quand j'ai vu toutes euh ces choses qui n'étaient pas dans l'ordre je termine toujours euh je termine toujours euh enfin je finis toujours par euh euh ranger la chambre de Neptune sans son consentement euh et alors euh elle est furieuse elle dit que euh euh elle dit qu'elle sait euh où chaque chose euh où chaque chose se trouve et calme toi je ne suis pas en colère oh vraiment ? euh euh je te complimenterai euh plutôt pour euh avoir fait un si bon travail cette organisation est vraiment facile à comprendre oh super je suis content d'entendre ça j'avais peur que euh tu euh tu m'engueules euh pendant que j'étais en train de tout ranger oh mon dieu mais il se fait tard désolé euh je devrais m'en aller maintenant une fois que notre voyage sera terminé peut-être que euh je la peut-être que euh je l'embaucherai en tant que libraire bah madame je dois vaincre Magikon pour leur futur et le futur euh est de mes euh 20 ou plus euh romans euh qui ne sont pas terminés je ne peux pas euh Game Industry euh je ne peux pas laisser Game Industry euh ish enfin je ne peux pas laisser Game Industry euh sombrer avant de les avoir finis bon maintenant la station oh bah il y a du monde là par contre peu importe à quel point c'est difficile euh 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 ne te euh euh ne fuis pas la réalité n'abandonne pas euh je vais continuer à marcher je vais euh laisser un un chemin de corps euh 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 un euh euh C'était vraiment une déesse, je suis tellement contente d'avoir une déesse en tant qu'amie maintenant. Noir-sama, je pourrais mourir pour vous, faites de votre mieux. Ah, la fille que je n'ai pas laissée rentrer à ma soirée la dernière fois et c'était une déesse, que devrais-je faire ? Collecter les âmes des dieux malfaisants de GameIndustry, c'est mon devoir sacré. La situation est critique avec la vie ici, dans cet état. Je dois me préparer pour mon voyage. La déesse a un ultime pouvoir, le pouvoir de choisir leur propre voie. Ce sont des déesses après tout. Ça devrait être plutôt commun, de sens commun. Quand le temps arrivera, je m'expliquerai de nouveau. La déité du péché est de retour à la vie. Qu'est-ce qui va arriver à GameIndustry ? Je me faufile à l'heure actuelle. Si on me repère, les ennemis vont me cerner de toutes parts. Les déesses ! Je vais les encourager avec mes chansons. Ah, j'ai fini avec les préparatifs de la célébration. Les décorations, la nourriture et même les cadeaux. Une fois que les déesses auront vaincu Magicone, nous ferons une grande fête. Alors, bon ben, on va commencer par Falcomu. Oh, on dirait que Nepegir est là. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose ? Ah, tu as défendu cette île parce que... Histoire te l'a demandé, pas vrai ? Ce n'est pas la seule raison, bien sûr. Je ne reviens pas si souvent, mais... Mais c'est ici que j'ai grandi. Et depuis combien de temps tu es ami avec Histoire ? Eh bien, à propos de ça, c'est plutôt une longue histoire. Oh, c'est surprenant de te voir agir aussi avec autant d'hésitances à propos de quelque chose. Eh bien, en fait, elle m'a fait promettre de ne pas discuter de notre passé. Histoire l'a fait ça. Maintenant, je suis encore plus curieuse. Ah, ne me mets pas dans cette position. Allez, juste un petit peu, s'il te plaît. Un tout petit, tout petit peu. Un tout petit indice. Allez. Et bien, peut-être qu'un petit indice ne pourra pas faire de mal. Je l'ai rencontré il y a longtemps avant de devenir aventurier. Waouh, ça fait aussi longtemps ? Oui, il y avait beaucoup de drama. Ça aurait rempli au moins deux bouquins. Pour faire court, j'avais mon épée Dragon Slayer dans mon stuff. Et c'est comme ça que... Et c'est là, et c'est à ce moment que je suis devenu aventurier. Waouh, c'est une... C'est vraiment une... Un skip. C'est vraiment un... Comment on peut dire ? Un time skip. En gros, en fait, elle a commencé par le début, elle a terminé par la fin. Mais entre deux, en fait, elle n'a rien donné. Je veux dire, je ne suis pas satisfaite. Comment est-ce que tu as eu cette épée d'histoire ? Désolé, je ne peux rien dire d'autre. Si elle la prouve un jour, j'écrirai à propos de ça. S'il te plaît, attends jusqu'à ce moment. Ah ! Elle m'a tellement teasé. Maintenant, je suis encore plus curieuse. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre elles ? Un deuxième de Falkemu ? Très bien, faisons ça. Je dois m'aller m'entraîner. J'avais demandé à Nepegir si elle veut se joindre à moi. Ça ne se termine pas pareil, mais certains reconnaîtront. Oh, c'était si rapide. Je n'ai même pas pu voir ton épée quand tu l'as bougé. Ah, mais tu n'es pas si mauvaise avec une épée, toi non plus. Je suis sûr que tu seras capable de l'avoir si tu te concentres. Non, attends, tu me surestimes un peu trop. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais me faire quelques leçons de maniement de l'épée ? Des leçons ? De moi ? Oui, je vais devenir encore plus forte. Hum, je ne peux pas me faire plus de l'application. Je suis un peu de l'application, mais je vais me dire à l'un des gens. Hum, je dois, je dois m'interposer. Hum, mon style de, mon style à l'épée, je me le suis enseigné à moi-même. Donc, je doute que je ferai un bon enseignant. Ah, si tu as l'air aussi triste, c'est difficile de te dire non. Eh, que penses-tu de ça ? Plutôt que d'être ton entraîneur ou ton professeur, je pourrais être ton partenaire d'échange à l'épée ? Ah, ça serait cool, s'il te plaît. Je vais juste en être sûr, mais est-ce que c'est ok si nous utilisons nos épées actuelles ? Oui, le risque réel, c'est ce qui fait que les échanges à l'épée font de bons entraînements. Donc, je peux y aller de toutes mes forces, pas vrai ? Bien sûr. Eh bien, si tu le dis, alors tiens-toi prête. Ah, elle a l'air tellement différente maintenant. Son aura de combat, elle est tellement... Non, je ne peux pas la laisser me traumatiser, me... m'apererai. Elle n'est pas effrayée par ma férocité ? Peu importe. Même si... Je... Je ferai mieux de ne pas... Je n'irai probablement... Je n'irai probablement pas de toutes mes forces. Pas encore. T'es prête ? Oui, je vais faire de mon mieux. Enfin, moi aussi j'y vais. Waouh, son jeu de jambes est trop rapide. Mais avec sa rapidité, je peux... Attention ! Ah, ce n'est pas bon. Je savais que ma... Que ma... Que ma lame était connectée avec quelque chose ici. Est-ce que ça va aller ? Désolé, j'ai... Sous-estimé ton... Ton... Ta vitesse. Mon coup... Et t'es là pour faire une feinte, pour te forcer à reculer. Ah, ça va aller. Tu ne m'as pas touché. Attends. Attends. Je savais que je t'avais touché. Je le savais. Est-ce que tu vas bien ? Tu n'es pas blessé ? Non, ça va aller. Arrête de regarder. Je ne peux pas ignorer ça. Si je t'ai touché, alors je dois regarder. Allez, laisse-moi voir. Mais arrête, s'il te plaît. Laisse-moi... Lâche-moi les bras. Eh, t'es en train d'essayer de cacher quelque chose. Allez, ne faites pas de mouvements là, amples. Mais tu vas les voir. Ah, je t'ai ouvert ta robe. Ah, il n'y a pas de sang sur l'abdomen. Mais je ferais mieux de regarder de plus près. Non, arrête de me regarder comme ça. Ça se termine toujours comme ça. Ah, c'était tellement embarrassant. Ah, c'était tellement embarrassant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait de moi-même si je t'avais fait une entaille sur ton buste. Cette expérience m'a effrayée d'une manière complètement différente. Eh bien, ceci m'a appris qu'il ne faut pas sous-estimer un adversaire. Désolé, à partir de maintenant, je donnerai tout ce que j'ai. Je ne suis plus vraiment très sûr de faire des échanges à l'épée avec toi, encore une fois. Bon, eh bien voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, en tout cas. On va se donner rendez-vous pour d'autres épisodes, c'est-à-dire d'autres nouveaux petits events. Alors, désolé, il n'y a que ça. Il n'y a pas vraiment de donjon, comme vous le constatez, on a découvert à peu près tous les donjons. Il ne nous reste plus que celui-ci en soi. Donc, on va se donner rendez-vous pour le prochain épisode sur I probably mentioned Neptune in Rebirth to Sister Generation. Je vais vous faire des bisous, je vous dirai à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à commenter, à laisser un petit like. Et puis on se retrouve très bientôt, voilà. Allez, bisous et surtout hashtag Amour Vérel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !